... Dans cette édition, nous nous rendrons en Charente-Maritime pour découvrir comment travaillent les grossistes en sapin à quelques semaines de Noël. Le Périgord Nouvelle Terre des marques de luxe, grâce à un cuir d'exception, un fabricant de chaussures a décidé de s'installer dans cette région. Mais on débute avec cette initiative unique en France. La municipalité de Sifour-les-Plage dans le Var vient de frapper un grand coup en décidant de ne plus travailler avec les abattoirs ou élevages suspectés de violences animales. Dans les assiettes des cantines, la viande proviendra d'abattoirs sélectionnés pour leur respect du bien-être animal. Ces enfants ne le savent pas, mais dans leur assiette, les choses vont changer. La ville de Sifour ne veut plus de produits issus de la souffrance animale. Fini les oeufs de poule élevés en batterie. Ou encore la viande provenant d'abattoirs, dénoncée par l'association L214, pour leur cruauté. Pratiquement tout le monde a été sensibilisé par ces images épouvantables qu'on a pu voir dans les abattoirs. Aujourd'hui, il y a une association qui fournit une liste d'abattoirs qui est reconnue d'utilité publique, qui fournit une liste d'abattoirs qui travaillent dans des conditions normales. Et nous avons demandé à notre fournisseur de ne s'adresser qu'à ce type d'abattoirs. Sifour va donc mettre plus d'éthique dans les 2200 repas servis quotidiennement dans les écoles de la ville. Un changement accepté sans difficulté par le fournisseur Provence Plat. Coût supplémentaire, 5000 euros par an pour la commune. Une première en France à l'initiative de cet élu. Il faut savoir que quand on mange des animaux torturés, on mange de l'adrénaline, du cortisol, on mange évidemment des toxines. Je ne pense pas que ce soit bon pour la santé et ce n'est en tout cas pas très sympa pour l'animal. Il faut être un peu éthique. Enfin, où on est une civilisation, où on est une barbarie. Donc il faut qu'on sache ce qu'on mange. Et cette démarche permet aussi aux enfants de s'intéresser, et à leur famille bien sûr, à ce qu'il y a dans leurs assiettes. Une prise de conscience qui pourrait faire des émules, servir d'exemple à d'autres communes de France. A quelques semaines de Noël, c'est le grand rush pour de nombreux commerçants, comme les producteurs de sapins. C'est bien sûr en ce moment qu'ils font le plus gros de leurs chiffres d'affaires de l'année. Partons à la rencontre d'une grossiste en Charente-Maritime. Ici, pas de sapins artificiels, mais uniquement des essences cultivées dans la région. Avant Noël, c'est déjà Noël pour ce grossiste installé à Rochefort depuis les années 70. Après le père, c'est aujourd'hui la fille qui tire les rênes de cette petite entreprise qui sent bon le sapin et dont elle a multiplié le chiffre d'affaires par quatre en seulement 13 ans. Une entreprise qui tourne à plein régime en ce moment. Nous, comme on travaille beaucoup avec la grande distribution, les villes, ils veulent tous les sapins en même temps. Donc on a deux semaines pour envoyer tout à tout le monde. Tous les matins, on a à peu près 2-3 000 sapins qui arrivent des productions. En quatre semaines, je fais 350 000 euros de chiffre d'affaires. Si elle travaille seule, le reste de l'année, du 15 octobre au 15 décembre, Nathalie Jolin a besoin de main-d'oeuvre et emploie 7 salariés pour répondre à la demande des grandes surfaces, des collectivités ou encore des associations de commerçants. En quelques semaines, ce sont plus de 20 000 sapins qui vont être conditionnés et préparés pour les fêtes dans cet atelier. Elle se fournit depuis toujours chez le même producteur en Dordogne des sapins naturels pour un vrai Noël. C'est l'un de ses arguments de vente. Un sapin artificiel, ça arrive de Chine. Ce n'est pas très écologique pour nous. Ce n'est pas représentatif d'un beau sapin de Noël. Nous, nos productions en Dordogne, on a tout ce qu'il faut. Autant les prendre au plus près pour éviter le moins de transport possible. On met bien sur toutes nos étiquettes que c'est un sapin qui est cultivé. Il y a encore des gens qui croient qu'on fait de la déforestation. Mais non, tous les sapins produits aujourd'hui sont cultivés. Il y a des productions de sapins. Et c'est un marché qui ne connaît pas la crise. Il se vend en France 6 millions de sapins chaque année. Une tradition qui a la vie dure, ce dont Nathalie ne se plaint pas. Une très belle paire d'escarpins, c'est peut-être ce que de nombreuses femmes rêveraient de trouver au pied de leurs sapins. Et la France regorge de marques d'exception. C'est le cas d'une nouvelle venue, Chamberlain, qui a choisi de s'implanter dans le Périgord, notamment pour la qualité du cuir de la région. Du velours, du vernis, des couleurs flashy ou plus traditionnelles, de la ballerine, aux talons de près de 9 cm, Chamberlain, toute jeune marque haut de gamme, sublime vos pieds, avec du cuir de veau, de chèvre et d'agneau. On s'appuie sur une équipe d'artisans expérimentés, des artisans d'art qui connaissent extrêmement bien leur métier. On s'appuie sur leurs compétences pour développer des produits d'exception. Chamberlain est né à Paris, il y a un an, dans l'esprit de Franck, ancien gestionnaire de fonds, et Sophie, spécialiste en communication et marketing, passée chez Dior, LVMH et Givenchy. Sur leur site internet, leurs souliers de luxe, designés par Louis Cardin, l'arrière-petit-neveu du célèbre créateur, se vendent jusqu'à 790 euros. Et c'est en plein périgord vert qu'elles sont confectionnées, à Nantron, où la filière cuir est un véritable tissu économique. On a étudié l'implantation dans trois régions différentes. L'idée étant de trouver un endroit où on avait encore vraiment des savoir-faire dans le domaine de la chaussure. Effectivement, les soutiens financiers, que ce soit l'aide à la formation surtout, de la région, la mise à disposition pour les recrutements, et également pour la formation du pôle de Thivier sur le métier d'art, c'est quelque chose pour nous qui était vraiment d'une aide et qui a facilité notre implantation. Dans l'atelier périgourdin, huit salariés s'activent pour couper, piquer et façonner des chaussures en cuir, réalisées sur mesure grâce à cette application. Que vous soyez, que ce soit à New York, à Hong Kong, à Shanghai, vous pouvez prendre vos mesures chez vous, et nous ensuite on reçoit vos mesures. Comptez sept semaines pour recevoir vos souliers d'exception, où plus de 200 opérations manuelles ont été réalisées. On se quitte en compagnie du chanteur Antoine, l'éternel représentant des yéyés, et surtout un grand aventurier, qui aime partager ses voyages en Polynésie, rencontre lors d'une projection à la flèche dans la Sarthe. 72 ans est toujours un succès fou. Antoine aime sa vie de grand voyageur, et surtout il veut la partager. Alors, il vient dans les petites salles de Provence pour commenter ses films en direct. Le chasseur de baleines, une heure ou deux de marche suffisent pour atteindre une belle cascade, nager et boire en même temps l'eau dans laquelle on nage. La planète est belle, j'essaie de montrer que la Terre est belle, qu'il y a des choses merveilleuses, et toujours je sous-entends que c'est tellement beau qu'il faudrait faire des efforts pour le protéger. Une écologie positive qui passe bien apparemment. 150 personnes sont venues voir leur star des années 60, mais surtout voyager au bout du monde en pleine grisaille de novembre. C'est quelqu'un qui est de notre génération, je crois, enfin de ma génération, donc voilà, ça nous rappelle notre jeunesse, Antoine. Je suis ravie de voir ses films, parce que je trouve que c'est un excellent photographe, il a un reportage magnifique, ses photos, que ce soit les paysages ou les gros plans, sont superbes. 50 ans après ses illucubrations, Antoine a trouvé le bon moyen de vivre au soleil toute l'année. C'est avec ses tournées qu'il paie ses voyages en catamaran, une petite entreprise dont il peut être assez fier. Parce que je le prie à tous.